En 2012, la dette publique de la France était estimée à 1,834 x 10 puissance 12 euros. Au même moment, la population française était telle de 6,57 x 10 puissance 7 personnes. Grâce à ces estimations, calculez ce que devrait payer chaque Français pour rembourser la dette, donner le résultat en écriture scientifique et décimale. Donc, ici on a la dette totale de la France, la dette publique totale de la France, et on connaît le nombre de personnes qui habitent en France. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de reporter cette dette sur chacun des Français, quel que soit l'âge, bien sûr, puisque c'est la population totale de la France. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement prendre la somme totale de la dette, qui est ici de 1,834 x 10 puissance 12 euros, et on va la diviser par le nombre d'habitants en France. Donc, on a 6,57 x 10 puissance 7 personnes. Donc, il y a deux choses. Ici, on a un rapport de deux écritures scientifiques. Donc, premièrement, on va essayer d'exprimer ce rapport-là, 1,834 divisé par 6,57. Donc, 1,834 divisé par 6,57. Ça, je l'ai fait à la calculatrice, parce que ça prend un petit peu de temps si on le fait à la main. Mais ça, ça nous donne 0, ça donne un nombre un peu compliqué. 0,27, 9, 1, 4, 7, 6, 41. Nous, on va prendre un nombre un petit peu plus simple, c'est-à-dire qu'on va arrondir ce nombre. Et alors, réfléchissons un petit peu, on n'a qu'à l'arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc, on va s'arrêter à 9. Comme ici, on a un 1, on peut laisser le 9 tel qu'il est. Donc, ce nombre-là, il est environ égal à 0,279. On va garder ça comme ça. Ça, c'est le rapport 1,834 divisé par 6,56. Donc, si on réécrit notre rapport ici, on a 0,279 multiplié par... Alors maintenant, l'autre rapport, c'est 10 puissance 12 divisé par 10 puissance 7. Alors, 10 puissance 12 divisé par 10 puissance 7, c'est égal à 10 puissance 12. Et comme j'ai 7 au dénominateur, 10 puissance 7 au dénominateur, 10 puissance 12 moins 7, ça vient des propriétés des exposants. Et 12 moins 7, c'est égal à 5. Donc, j'ai 10 puissance 5. Donc ici, j'ai 0,279 multiplié par 10 puissance 5. Et donc, ce nombre n'est pas tout à fait en écriture scientifique. Ici, en effet, j'ai un nombre qui est inférieur à 1. Pour que ce soit une écriture scientifique, je dois avoir un nombre entre 1 et 10, 10 étant exclu. Donc, ce que je vais faire ici, eh bien, je vais reprendre ce nombre là, et je vais déplacer la virgule d'un rang vers la droite. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je fais ? Ça veut dire que je multiplie par 10. Donc, si je multiplie par 10 pour obtenir 2,79, il faut que je divise par 10, ou que je multiplie par 10 puissance moins 1 quelque part. Donc finalement, en fait, même tout simplement, je vais prendre un 10 de ce 10 puissance 5, et je vais dire que ça, c'est égal à 2 virgules... Alors, je vais même mettre une étape intermédiaire. Je vais dire que c'est égal à 0,279 multiplié par 10, multiplié par 10 puissance 4. 10 fois 10 puissance 4, c'est égal à 10 puissance 5. Et donc, je peux réécrire, tout simplement, en rentrant mon 10 là, en faisant 0,279 fois 10, c'est égal à 2,79 multiplié par 10 puissance 4. Bon, là, c'est pas fini. Là, ça, c'est qu'une partie de la réponse. Donc, c'est l'écriture scientifique. Maintenant, si je veux l'écrire en écriture décimale, finalement, l'écriture décimale, ça va être juste l'écriture normale, commune, donc ça va être 2,79 fois 10 puissance 4. Le 10 puissance 4, il me dit que je prends 2,79, et je déplace la virgule 4 fois, si je veux multiplier par 10 puissance 4. Donc, je déplace 1, 2, 3 et 4. Donc, je rajoute 2 zéros derrière. Donc, 2,79 fois 10 puissance 4, c'est égal à 27 900. Et là, je peux rajouter, bien sûr, l'unité. Je vais la mettre en rouge parce que c'est assez mauvais. Les compteurs sont au rouge, apparemment. Donc, si je reporte la dette publique de la France à chacun des Français, quel que soit l'âge, pour pouvoir annuler et rembourser complètement cette dette, il faudrait que chacun des Français paye 27 900 euros pour pouvoir rembourser la dette publique de la France. pour pouvoir rembourser la dette publique de la France.